Gouvernance est régulière auprès de sa population. Le maréchal du chef Idriss Déby Itnou, président de la République, chef de l'État, vient de nous administrer la preuve la plus tangible de ses postulats politiques en effectuant une descente dans l'arrière-pays. Il est au contact de son peuple pour vivre les réalités et poser des actions qui améliorent le quotidien de sa population. La double cérémonie de lancement de deux grands projets de développement à Koumra-Chef-leu de la province de Mandoul met en évidence cette réalité. Il s'agit du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil de la pose de la première période de construction de l'axe Bédéa-Mouais-Sala et de plus de 400 km des pistes rurales. D'un montant de 77,5 milliards de nos francs, le parquet couvre à travers les filets sociaux 230 000 ménages bénéficiant des transferts monétaires et des subventions liées aux activités gênatrices de revenus. 18 800 ménages sont concernés par ces projets dans la province de Mandoul. Le dit projet prend en compte tous les différents secteurs de la vie publique. Je voulais simplement vous signifier qu'en ayant pris le temps d'écouter vos concitoyens de Mandoul, vous nous avez instruit de donner un certain nombre de réponses, tant par exemple pour l'initiative d'industrialisation de beurre qualité et de la labellisation, ainsi qu'un certain nombre d'investissements à initier. Nous vous confirmons qu'il en sera de même pour l'ensemble des provinces vers lesquelles vous aurez aimé lancer ou initier de nouveaux projets. Saillissant de la réhabilitation de l'axe Bédéa-Mouinsala, les travaux font partie du projet de mobilité et de collectivité des provinces de Moinsharie et de Mandoul. Sur une distance de 75 km, cette voie de communication sera financée à plus d'un milliard par la Banque mondiale. Le projet améliorera les conditions de vie de la population en restaurant des installations communautaires, tels que les puits d'eau, clôtures, entrepôts pour les cultures, le long de la route réhabilité et dans les villages voisins. Le projet financera également des moyens intermédiaires de transport aux populations de deux provinces pour faciliter le transport de produits agricoles vers les marchés. C'est félicitant de ces deux grands projets de développement. Le maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, soutient que cette initiative participe au développement social économique de la province de Mandoul. Il annonce par ailleurs la relance de différents chantiers en cours d'exécution. Ce que nous venons de lancer touche directement les populations. Je vous promets que nous allons chercher le financement le plus rapidement possible pour poser le pont de Moïsala. Toutes les infrastructures qui ont été arrêtées à partir de 2014, que ce soit des écoles, des centres de santé, des stages ou autres, de la province de Mandoul vont reprendre. Ainsi, les filles et les fils du Mandoul, dans la paix, la stabilité et dans la cohabitation pacifique, vous donnerez une chance à votre région pour son développement et pour votre épanouissement. pour votre épanouissement. Les femmes braves du Mandoul qui exploitent beurre de carité, je vous soutiens et je ferai de sorte que votre travail, le travail du carité soit industrialisé dans le meilleur délai possible. On me parle souvent, et c'est un peu partout dans les régions du Tchad, le mal vivre entre les agriculteurs et entre les éleveurs. C'est un virus fatal. Priez Dieu pour que la paix actuelle et la stabilité actuelle de notre pays, au regard de ce qui se passe tout autour de nous soit préservée. agriculteurs et éleveurs, respectez-vous les uns et les autres. respectez les différences d'exécutifs et meurs, ce qui fait notre richesse et notre identité. Cela ne doit pas être un élément de division ou de la discorde. respectez la laïcité du Tchad. C'est une loi. Cela dit, j'ai une préoccupation. Votre province est le cœur de l'excision de la petite fille. Je m'adresse directement au chef traditionnel, au chef religieux, au cadre du Mandoul, et particulièrement à nos sœurs et femmes exciseuses. Il faut arrêter. Il faut arrêter définitivement cette pratique du Moyen-Âge. Cela ne doit plus se faire. Il y a des lois. Les lois de la République interdisent cela. L'administration doit mettre en œuvre l'application de ces lois, pour que ceux qui ne respectent pas les lois de la République soient traduites à la justice, qui répondent de leur acte à la justice. Aixon-F Bildu. Disse le tue du son. Il nous y aura des lois de la justice. C'est parti. Il y a des lois de la justice. – Sous-titrage FR 2021